Bonjour et bienvenue sur les délices de Corillus. Aujourd'hui je remercie les éditions Sonatine de m'avoir fait parvenir les assassins de R.J. et Laurie. Il est paru cet été et a été traduit par Clément Baud. Je dois tout d'abord dire que la couverture avec le gant en cuir ouvre une part de mystère et effectivement en commençant à lire le livre je me suis laissée emporter par les mystères rencontrés par Ray Irving, le policier de New York. Plusieurs crimes ont été commis, ils n'ont aucun lien entre eux, pas le même mode d'opératoire, rien. Et pourtant John Costello, un documentaliste du City Herald, va faire un lien entre ces différents crimes. Effectivement ils sont commis à des dates anniversaires de crimes plus anciens qui ont été perpétués par des tueurs en série. A partir de là, on se lance dans l'enquête menée par Ray Irving, en compagnie de John Costello et de Karen Langley, qui est journaliste au City Herald et aussi amie de John Costello. Ces trois personnages sont assez attachants, surtout je trouve John Costello qui en plus intriguent. Ces petites manies peuvent déstabiliser, puis même être assez flippantes. Quoique pas toutes, parce que par exemple il y en a des un peu plus classiques, comme celle de Comté. Je dis ça parce qu'il y a quelques jours, j'étais devant un aquarium avec un de mes fils, puis il me dit, mais maman, pourquoi tu comptes tout ? Et effectivement j'étais en train de, je venais de compter toutes les étoiles de mer présentes dans l'aquarium. Donc bon, on a tous des petites manies. Je vous laisse découvrir celle de John. Bon, il en a quand même beaucoup plus que moi. On sent que l'auteur, pour écrire ce livre, c'est bien documenté sur les tueurs en série. Il en fait ressortir toute l'horreur, toute la partie sombre de leur acte. Et d'ailleurs c'est même peut-être pour ça que finalement je n'ai pas été tant emballée que ça par le livre. Il est un petit peu trop noir à mon goût, même si le style est là et qu'il se lit très bien. Voilà à peu près ce que j'ai à dire sur ce livre. Et je vous remercie d'avoir écouté la chronique et je vous dis à la prochaine. Au revoir.